Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ce n'est pas la première fois, je dirais que je viens pour parler de différentes choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler de finalement d'une... C'est moi qui dois le faire avancer ou comment ça se passe ? D'abord, on va complètement changer de décor. On va passer de l'atmosphère, je dirais. On va faire un petit plongeon pour passer dans l'océan. On va se rapprocher également en termes d'échelle géographique. On va, je dirais, se focaliser. Et puis, on va atterrir dans la Méditerranée. Alors, j'étais venu plusieurs fois présenter les récifs coralliens. C'est quand même ma spécialité. Mais je suis... L'accent peut-être y fait un peu. Je suis aussi un enfant... Un catalan. Voilà. Quelqu'un qui est ici. Et quand il se passe quelque chose, je dirais, en Méditerranée, proche de chez nous, ça me... Toujours, ça m'attire une certaine, je dirais, curiosité. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une... Je vais lever ce truc. Ouais, voilà. Ça m'évite de me baisser la tête. Je vais vous parler de l'anacre en Méditerranée. L'anacre, c'est un organisme pour toute personne qui a mis la tête sous l'eau, qui a mis la tête, je dirais, sur... Sous l'eau, au niveau du... Au niveau ici, de la côte rocheuse des Alberts, au niveau, je dirais, de quelques endroits en Corse ou de quelques endroits sur la région PACA, a rencontré cet animal qui est très particulier et qui est évidemment très emblématique. Et donc, je vais vous parler de cet animal parce qu'aujourd'hui, ça risque d'être, je dirais, dans peu de temps, finalement, une des premières extinctions d'un organisme non mammifère marin, je dirais, en milieu marin, ce qui est assez exceptionnel et qui est assez particulier. Et vous verrez un peu le contexte. Alors, l'anacre, c'est un beau bivalve, c'est un magnifique bivalve qui peut mesurer jusqu'à 1,20 m de longueur, enfoncé comme vous l'avez ici dans le sable. C'est une espèce endémique de Méditerranée. Donc, c'est aussi, je dirais, sa restriction. Vous le voyez, principalement avec une distribution dans le nord de la Méditerranée, quelques populations dans le sud de la Méditerranée, mais principalement dans le nord de la Méditerranée. Je vous rappelle que la Méditerranée, c'est quand même la mer qui est, aujourd'hui, avec la mer de Chine, la mer la plus peuplée en termes d'impact, je dirais, humain directement sur le bassin, compte tenu du nombre d'habitants et de l'influence du nombre d'habitants sur le bassin, je dirais, en lui-même. Et donc, cet animal, il est fixé, voilà, et il est protégé, officiellement, depuis 1992, par la Convention de Barcelone, et il est également protégé en France par différentes conventions. C'est un animal particulier, parce que c'est un animal qu'on dit aussi, un animal écosystémique, dans le sens où il crée son propre écosystème, et vous avez ici un organisme avec, au moins, je dirais, une quinzaine, une vingtaine d'espèces, qui se fixent juste sur la coquille, et qui va créer, finalement, une biodiversité en lui-même. Donc, c'est un animal qui est, donc, je dirais, restreint à la Méditerranée, relativement peu connu, finalement, et éventuellement peu étudié. Par exemple, on connaît très peu ou on ne connaît quasiment pas la reproduction ou quelques éléments, et on connaissait, finalement, assez mal, ne serait-ce que la distribution de l'espèce. Et la raison pour laquelle la région, Occitanie, à l'époque, c'était l'Angleterre-Caussien, d'ailleurs, s'est intéressée à cet animal, c'est d'abord parce qu'il posait un problème. Il posait un problème dans les ports de tout le littoral, parce que, eh bien, vous voyez, cet article dans le Midi-Livre, donc, la Grande Nacre, un problème pour le port de Sète, c'est-à-dire qu'il y en avait tellement qui avaient commencé à s'installer dans le port, et qu'on était dans un contexte très particulier, c'est-à-dire qu'on était obligé de mettre en place des plans, je dirais, de protection de l'animal pour pouvoir faire un quelconque aménagement dans les ports, aménagement nécessaire. Et donc, c'est ça, en fait, qui a, je dirais, enclin, dès les années 2015-2016, à voir, finalement, quelle était la distribution de l'animal. Et une des premières choses qu'on nous a posées comme question, mais on nous a dit, mais normalement, cet animal, il est uniquement un féodé aux herbiers de Posidonie, donc il est uniquement dans certains habitats, et pourquoi est-ce que, soudain, on le trouve dans les ports. Donc, on a fait une étude. Alors, on n'a pas besoin de satellite, c'est une approche beaucoup plus basique. Et par contre, le gros avantage quand on fait ces études de ce type-là, c'est qu'on peut travailler avec ce qu'on appelle de la science participative, c'est-à-dire, c'est vous, en fait, qui faites de la science pour nous. C'est très intéressant comme approche. Je vais en dire juste deux mots, c'est-à-dire que, finalement, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit encadré, je dirais. Ça ne peut pas se faire, je dirais, simplement au hasard. Mais le gros avantage de cette science participative, c'est que, finalement, toute la société peut participer à amener certains éléments. Ça n'amène pas nécessairement un résultat, mais ça amène, finalement, de l'information, et ça permet de croiser des informations et d'orienter, au final, certaines recherches que l'on va faire. Donc, la première chose que l'on a fait, c'est, effectivement, de travailler sur cette approche un peu participative et de demander aux clubs de plongée, de demander aux pêcheurs, de demander, en fait, à tout ce qu'on appelle les usagers de la mer, les usagers du littoral, est-ce qu'ils avaient vu des nacres et où est-ce qu'ils en avaient vu ? Et, en fait, on s'est rendu compte que la nacre, ce n'était pas simplement, je dirais, l'animal que l'on voyait dans les herbiers de Posidonie de la côte rocheuse, mais qu'on en voyait, en fait, un peu partout, le long du littoral, et qu'on en voyait principalement dans les ports et dans les étangs. Et dans les étangs, c'est l'étang de Sals-le-4 et c'est l'étang de Tau, principalement, sur la région, qui représentaient à eux seuls près de 70 à 80 % des populations de nacre de la région. C'est très intéressant et vous verrez, c'est très intéressant pour la suite. Ensuite, on a fait un vrai comptage, un vrai dénombrement et donc, on a dit, ben voilà, la population de nacre en 2015, 2016, 2017, ou 2018, c'est à peu près 250 000 individus sur le littoral. Si vous en enlevez une cinquantaine dans un port, ça ne va peut-être pas être dramatique. Donc, peut-être qu'en termes d'adaptation sur certaines politiques, je dirais, d'aménagement littoral, bon, mais on peut réfléchir à comment intégrer, finalement, un déplacement ou simplement un sacrifice pour la recherche d'un certain nombre d'individus en toute petite quantité, comme je le précise, bien entendu, pour éviter toute exagération. Mais ça, c'était en 2018 et en 2018, on a commencé, donc on a dit, c'est une espèce qui est très abondante dans l'Occinatini, particulièrement abondante dans les lagunes et donc pas de risque particulier à ce stade-là. Au contraire, c'est une espèce qui semblait plutôt à ce moment-là, par rapport notamment aux informations que l'on avait dans les années 70-80, c'était plutôt une espèce qui semblait en extension. Donc, on pourrait dire que la protection, les mesures de protection étaient plutôt efficaces. mais c'est 2018, c'est aussi le début des alertes et d'une alerte, je dirais, à partir de 2016, 2016 et 2018, en Espagne, dans le sud de l'Espagne, avec les premières informations sur des mortalités de masse et des mortalités vraiment très importantes qui ont été renseignées pour le tout début, notamment sous la zone sud de l'Espagne et Balear, où en l'espace de quelques mois, et je parle bien de quelques mois, vous aviez l'ensemble d'une population qui disparaissait complètement. Et le responsable qui a été identifié, c'est un petit parasite, un parasite unicellulaire, un aplosporidium. C'est un parasite qu'on retrouve de la même famille dans les huîtres qui peut créer d'ailleurs des mortalités entre 15 et 20% sur certains cheptels d'huîtres, je dirais, de Crassostreas, d'huîtres que l'on consomme, mais qui n'étaient pas connues pour avoir un développement sur la nacre. D'où vient ce parasite ? Il y a encore, je dirais, beaucoup de questions là-dessus, mais ce qui est clair, c'est qu'à partir de 2018, vous avez ici, toutes dans la zone rouge, tous les endroits où on a clairement identifié une mortalité des populations à plus de 85%. Vous voyez, ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, de 3 ans, vous avez 85% des populations d'une espèce, donc 85% de l'espèce, puisqu'elle est endémique de la Méditerranée, qui a disparu. Et la faute, c'est ce petit parasite, voilà, dont il y a eu quelques études génétiques dessus, qui ont montré qu'il n'était pas connu, donc on l'a appelé Aplosporidium pinae, voilà, et la particularité de ce parasite, c'est qu'il va agir en cycle, c'est-à-dire que pendant la période hivernale, il va, je veux dire, la nacre étant un organisme filtreur, il va, je dirais, être ingéré par la nacre lorsqu'elle le filtre, le parasite est libre dans l'eau à ce stade-là, et il n'est pas très actif, et ce n'est pas un paradis qui se reproduit énormément en période hivernale, et tant que la température de l'eau, en gros, est en dessous de 15 degrés, 15-16 degrés, il est relativement inactif, il est en nombre faible, dès que la température de l'eau augmente, à ce moment-là, il va proliférer dans l'organisme, et il va saturer complètement tous les tissus, notamment tous les tissus respiratoires, et tous les tissus digestifs de la nacre, et la nacre va plus se nourrir du tout, et on va avoir des mortalités. arrivent évidemment pendant l'été, à la période où l'eau est chaude, et ces mortalités sont assez dramatiques, puisque, par exemple, pour un exemple, dans la zone de Pierfitte, vous aviez un cheptel d'à peu près 1500 individus, et on a commencé à avoir les premiers individus qui étaient infectés par le parasite au début du printemps 2018, et donc à la fin de l'été 2018, il est resté à peu près entre 3 et 10 individus. Voilà à peu près la rapidité et l'efficacité de ce parasite. Ce qui est assez surprenant, parce qu'en principe, un parasite, on dit toujours ne tue pas complètement l'autre, parce que, quelque part, en tue un l'autre, il se tue aussi. Donc ça aussi, c'est un aspect. Donc, ce sur quoi on s'est intéressé, c'est où était à ce moment-là, et donc on a eu un travail toujours avec la région Occitanie, sur essayer de comprendre un peu où se trouvaient les populations après cette phase d'expansion du parasite et ces phases de mortalité drastique et massive sur cette espèce-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en suivant les populations, 2018, 2019, 2019 deux fois, d'ailleurs, 2020, c'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, en début 2022, il n'y a plus que deux endroits où on trouve réellement des nacres dans le milieu naturel sur la côte Occitanie. c'est en gros dans la lagune de Salse-le-Cat et dans la lagune de Thau. C'est les deux seuls endroits et parce que ces lagunes, alors, on a découvert toute une petite population maintenant dans la lagune de l'Hérole, voilà, mais qui est une population un peu marginale et probablement très fragile, mais je reviendrai là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près perdu, parce que quand même dans ces lagunes, les nacres sont très abondantes, on a à peu près perdu, je dirais, 60% des populations de nacres en l'espace de quelques années, de 3 ans, 3-4 ans, 3 ans, on va dire. Et aujourd'hui, on se pose vraiment des questions sur la vraie survie de l'espèce. Les collègues espagnols, par exemple, ne connaissent que deux endroits où il y a encore des nacres sur toute la côte espagnole. Et Balear, c'est un endroit qui est dans la Marmé-Nord, qui est donc une grande lagune et qui est au niveau de Mourcia et puis dans les zones des quelques lagunes du delta de l'Ebre. Et c'est les deux seuls endroits sur toute la côte espagnole où actuellement il y en a. Et en France, en gros, il y a l'étang de Tau, l'étang de Salse-le-4. Il y a deux lagunes qui sont au niveau de la Corse. Et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'autres populations de nacres. Alors de temps en temps, vous avez une nacre par-ci par-là qui, pour des raisons, et j'y reviendrai, a peut-être survécu à cet épisode de parasitisme. Mais évidemment, un individu par-ci par-là, ce n'est pas ça qui va permettre, je dirais, de repeupler, parce que ce n'est pas ça qui va permettre une reproduction efficace. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'en gros, vous voyez, tout ce qui est infecté au fur et à mesure, même dans la zone de Salse-le-4, il y a les populations qui sont les plus proches des gros, donc les plus proches des zones, je dirais, marines, qui sont infectées également. Donc on est aujourd'hui sur une population qui est vraiment, vraiment en régression et qui vraiment pose des questions sur les méthodes de conservation que l'on peut mettre en place. Vous allez voir, je vais venir là-dessus. Donc en termes de mortalité, vous l'avez, en gros, vous voyez toutes les zones, Grissons, Port-en-Bonne, Lac de Pierrefitte, ici, Port-Saint-Louis-du-Rhône, le Port-de-Sète, etc. Donc toutes ces zones-là, en gros, mis à part la zone de Thau et de Salse-le-4, toutes ces zones-là, maintenant, aujourd'hui, n'ont plus de nacre, et les nacre ont complètement disparu. Vous ne pourrez plus en observer. Je crois qu'ici, sur le littoral, il y en a une ou deux dont on nous a parlé et encore, je ne sais pas si elles existent encore. Voilà. Une dans une épave assez profonde sur 40 mètres. Enfin, voilà, on est sur de l'anecdotique, quelque part. Si je vous donne avec un peu plus de précision, vous voyez, dans la zone de Salse-le-4 où on est quand même proche et on est tout près, vous avez en gros trois zones avec des populations majeures et quelques zones avec des populations marginales. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que, notamment, les deux zones qui sont les deux zones le plus au sud, donc celle au niveau de Port-le-4, celle au niveau du Barcares, sont des zones qui sont déjà infectées et qui sont inquiètes parce qu'on a observé déjà des mortalités. Et comme on arrive maintenant à détecter le parasite en phase préliminaire sur des approches de type ADN environnemental, donc de type génétique, eh bien, on se pose la question de, je dirais, sous un an ou deux, si ces populations-là existeront encore. Donc là aussi, un risque très important. sur la lagune de Thau, voilà, vous avez toutes les zones où vous avez des populations. Aujourd'hui, je dirais, eh bien, vous avez donc les zones qui sont les plus colonisées par l'espèce. En gros, c'est toute la zone du Lido de Sète, c'est toute la zone des eaux blanches qu'on appelle, c'est-à-dire la zone en sortie du port de Sète à l'intérieur et un peu en face sur la zone de Metz-Bouzigue. Et donc là, pour le moment, on n'a pas vu et on n'a pas eu d'infestation, sauf sur la zone des eaux blanches où là, on avait quelques populations qui aujourd'hui ont disparu également, probablement dues aux parasites également. Donc voilà un peu les zones maintenant où il reste à peu près des populations. Donc, pour vous donner une idée. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ces quelques zones-là, donc on travaille conjointement avec les syndicats mixtes de gestion à la fois de la lagune de Salse-le-Cat et de la lagune de Thau, ces quelques populations représentent, je dirais, un enjeu en termes de conservation important. Et nous militons beaucoup pour que ces zones-là soient, je dirais, plus particulièrement surveillées, notamment par rapport à toutes les autres activités, que ce soit des activités de pêche, que ce soit des activités de plaisance et autres, pour essayer d'éviter que dans ces zones-là, en plus, je dirais, il y ait d'autres stress qui arrivent dessus. Sachant que le deuxième sujet d'inquiétude, c'est que les lagunes, certes, semblent être, je dirais, aujourd'hui encore une espèce de, on va dire, de dernier bastion où on peut trouver l'espèce, mais ces lagunes, ce sont des environnements qui sont très instables. Regardez ici, vous avez des nacres vivantes dans la lagune de l'Hérole, donc une lagune qui est au niveau de Bages-Sigeant, juste à côté. Et vous voyez, ces nacres, on a eu cette année une période de Tramontane très intense, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une période où on a eu à peu près, je dirais, trois semaines quasiment non-stop en janvier de Tramontane, et à ce moment, les lagunes descendent énormément, leur niveau descend, et vous avez les nacres qui sont exomnés complètement. ça vous montre à quel point on est dans des milieux qui sont très fragiles, et par conséquent, même si on a encore ces populations dans les étangs, évidemment, on est sur des populations qui sont très fragilisées, et une espèce qui est très fragilisée. Et il y a vraiment, pour vous donner une idée, en Espagne, il y a eu une, c'est passé, je dirais, au vote, il y a déjà deux ans maintenant, où l'espèce est considérée comme en danger critique d'extinction, donc elle est classée au même titre que peut être classée le lynx, ou peut être classée l'ours, je dirais, donc voilà, pour vous donner quelques références qui sont parfois un peu plus frappantes, parce que ce qui est sous l'eau, souvent, comme on ne le voit pas bien, on ne se rend pas bien compte exactement de la situation dans laquelle on est. Alors, je vais revenir un peu sur quelques résultats généraux pour vous montrer un peu le contexte de tout ce qui a été fait en termes d'études et de tout ce que l'on connaît sur la nacre, parce qu'évidemment, depuis, on a un peu travaillé pour en connaître un peu plus. La première chose qu'on a regardée, c'est la structure génétique. Ce qu'on remarque, c'est qu'en gros, il n'y a pas de différence génétique entre les populations qui sont dans l'étang par rapport aux populations qui ne sont pas dans l'étang. On a échantillonné de nombreuses populations, on a regardé, je dirais, toute la structure génétique et il n'y a pas vraiment de structure génétique. Ça, c'est plutôt un signe positif. Ça veut dire que si du repeuplement doit se faire à part des populations qui sont dans les étangs, eh bien, on n'aura pas de perte de génétique, on n'aura pas de perte de diversité, ce qui est toujours quelque chose d'important, surtout sur des espèces qui sont passées par ce qu'on appelle des goulots d'étranglement génétiques et des goulots d'étranglement évolutifs où on pourrait craindre que ça entraîne donc des sélections et après, finalement, des espèces beaucoup plus fragiles par rapport à d'autres stress. Après, ce que l'on a recherché aussi, c'est, on a recherché l'origine du parasite parce qu'on se pose toujours cette question de cette origine du parasite et puis surtout, comment est-ce qu'il se maintient ? Parce que, pour vous donner une idée, on a fait une expérience de transplantation sur quelques individus, une dizaine d'individus parce qu'évidemment, chaque individu maintenant, aujourd'hui, est relativement sacralisé. Donc, on a fait une expérience où on a transplanté des individus. Donc, depuis 2018, il n'y a plus de nacre, je dirais, dans la zone de Perfit, ici, juste à côté, de l'autre côté du Cap Béart, pas très très loin. Vous le verrez d'ailleurs en allant à la batterie 500, la zone, vous pourrez la voir d'ici. Donc, on a fait une expérience où on a amené une dizaine de nacre qui étaient dans les tentes de Sals-le-4 et on les a remis en 2020, donc deux ans après qu'il n'y ait plus de nacre dans la zone, en se disant, bon, mais s'il n'y a plus de nacre depuis deux ans, le parasite ne doit plus y être. Bon, elles ont tenu à peu près deux mois. Donc, le parasite est toujours là et on ne sait pas comment il se maintient. Donc, est-ce que c'est un parasite qui s'enquiste ou pas ? On a essayé de rechercher parmi un nombre d'espèces importantes que vous avez ici, en fait, l'essentiel des bivalves que l'on retrouve encore sur l'île littoral. Alors, on est parti sur les bivalves parce qu'on ne peut pas partir sur tout et en fait, on a trouvé plein de choses. On a trouvé des aplosporidiums, on a trouvé d'autres parasites proches mais l'aplosporidium pinae, on ne l'a trouvé sur aucun autre mollusque. Donc, clairement, ils semblent être très spécifiques de cette espèce-là. La seule chose que je peux dire, c'est que pour le moment, si le cycle passe par un autre hôte intermédiaire ou un autre hôte, eh bien, on ne sait pas lequel et donc, là aussi, on ne sait pas. Alors, les aplosporidiums, ce ne sont pas des cycles de parasites qu'on appelle complexes, c'est-à-dire, il n'y a pas, normalement, un deuxième hôte intermédiaire, c'est des cycles directs qu'on appelle, donc on passe directement sur l'hôte définitif mais il peut y avoir plusieurs hôtes définitifs et donc, on s'était posé cette question donc on n'a pas trouvé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a de l'aplosporidium pinae sur une autre espèce qu'il a. Pourtant, le parasite est toujours dans le milieu, clairement. On s'est intéressé à autre chose, on s'est intéressé résistant, c'est-à-dire que l'on a identifié, alors évidemment, au fur et à mesure du temps, ces individus disparaissent, d'autres pour d'autres raisons, parce que tout simplement, il y a des tempêtes, tout simplement, il y a des prédateurs, le principal prédateur de l'anacre, c'est le poulpe, en l'occurrence, pour être plus précis, donc il y a d'autres prédateurs et donc on avait quelques individus qu'on a appelés entre guillemets résistants. Donc vous voyez, on avait un protocole où on a regardé quatre individus qu'on appelle sensibles, c'est-à-dire qu'avant les mortalités dans la zone de 7, quatre individus, ce qu'on appelle sensibles dans les étangs, parce que de toute façon, on sait que si le parasite pénétrait dans les étangs, eh bien, il y aurait des mortalités, et puis trois individus que l'on avait eus résistants dans la zone de perfide après, je dirais, un an et demi d'infestation. Et on s'est intéressé à savoir ce qu'on appelle le transcriptome. Alors le transcriptome, pour être très clair, c'est en gros la partie exprimée de votre ADN, la partie exprimée de votre génétique, c'est en gros ce qui va ensuite se traduire par la formation d'acides aminés et de protéines complexes. Donc en gros, c'est finalement ce que vous allez exprimer comme développement en termes moléculaires. Et donc, ce que l'on observe, et vous les avez ici, donc celles qui sont en vert, ce sont ce qu'on appelle les résistantes, celles qui sont en rouge, ce qu'on appelle les sensibles dans les lagons, et celles qui sont en violet, c'est les sensibles en milieu ouvert, en milieu marin. Et donc, vous voyez bien que les verts sont très différents en termes de qualité du transcriptome des autres. C'est notamment dans l'axe de diversité le plus important. Donc clairement, il y a un transcriptome, donc il y a une réponse génétique qui est différente pour ces individus qui sont résistants que des individus qui ne sont pas résistants. Et lorsque l'on regarde un peu ce qui est exprimé, alors c'est en anglais, je m'en excuse sur cette diapositive, mais en gros, c'est des gènes qui sont en relation avec la régulation de l'immunité, donc ça c'est plutôt cohérent, c'est des gènes qui sont en relation avec l'architecture cellulaire, là c'est probablement à discuter encore exactement pour ce qu'il en est, et c'est des gènes qui sont en relation avec le système nerveux. Donc clairement, ces gènes-là, sur quelques gènes, sont surexprimés sur les nacres qui sont dites résistantes, et donc là, il y a une voie de recherche qui se poursuit d'ailleurs dans d'autres laboratoires, parce que là, ce n'est pas notre spécialité, nous on s'est arrêté à ce niveau-là, mais se poursuit pour essayer de comprendre les mécanismes de résistance qui sont mis en place par ces individus résistants, et est-ce que c'est quelque chose sur laquelle il va falloir, je dirais, aller un peu plus loin dans la caractérisation. Une autre voie de recherche sur laquelle on travaille, et vous allez voir, la palette finalement, c'est de comprendre la reproduction de cette espèce, alors je ne sais pas si ça marche, oui ça marche, oui ça marche, donc ce qu'on est arrivé à voir, des fois ça ne marche pas, là vous avez de la chance, on essaie de comprendre si on est capable de reproduire l'animal en aquarium, alors la première chose c'est que d'abord il faut arriver à le maintenir en aquarium, ça c'est déjà quelque chose qui est compliqué en soi, ensuite on arrive à le faire pondre, là vous avez justement un individu qui est en train de pondre en aquarium, voilà, donc là vous avez l'émission des gamètes, voilà, là c'est plutôt c'est les gamètes mâles parce que les gamètes femelles ça fait un long filament dans lequel les ovules sont et qui ensuite se répandent, voilà, mais on arrive à les faire pondre, on est arrivé d'ailleurs à faire pondre simultanément mâles et femelles, on est arrivé à avoir des reproductions, vous avez une image juste en dessous d'une reproduction, donc la reproduction ça on y arrive, pour le moment on a encore des difficultés parce qu'on n'était pas complètement prêt à boucler le cycle larvaire, c'est un cycle larvaire qui est assez long, c'est une trentaine de jours avec forcément des cycles de proies qui vont changer au cours du développement larvaire, avec différents stades larvaire, bon, mais ça je pense que c'est quelque chose que l'on arrivera à boucler dans les quelques années à venir, dans les deux ans à venir, c'est quelque chose qu'on devrait arriver à boucler, ce qui nous donnera un outil pour éventuellement faire du recense, de la réimplantation, pour faire finalement, après pour réimplanter l'espèce dans des zones, et si on déterminait, alors là je vais regarder dans un avenir un peu plus long, et si on trouve effectivement ces individus qui sont résistants, évidemment c'est sur ceux-là sur lesquels on travaillera sur la reproduction pour faire la réimplantation d'espèces. C'est ça, la biologie de la conservation, c'est de trouver les éléments finalement qui permettent quelque part de compenser certaines dégradations à un moment donné et d'éviter certaines pertes génétiques. Donc en synthèse, je dirais, clairement aujourd'hui, les lagunes c'est le seul refuge qui est connu, alors il n'est pas connu que, sur la zone, alors moi j'ai focalisé parce que, comme je dis, on s'est focalisé sur la zone Occitanie, mais ce n'est pas le seul endroit, c'est en Méditerranée, je dirais qu'aujourd'hui, les lagunes représentent les seuls endroits où on trouve encore des populations naturelles avec un nombre d'individus qui est suffisant pour permettre des reproductions efficaces. Ces lagunes, c'est des refuges, mais c'est des refuges qui sont très incertains. c'est si vous regardez un peu la lagune de Salse-le-Cat lorsque vous avez des événements de pluie, vous avez des variations de salinité, des variations de température en saison hivernale qui sont très importantes et donc, c'est des habitats qui sont, ce qu'on appelle, relativement incertains et donc, on peut se poser la question de la stabilité de ces habitats et de la stabilité qui serait suffisante pour maintenir cette espèce à court terme, on ne parle même plus de moyen terme en ce moment. Donc, clairement, il faut aujourd'hui insister sur la protection de ces refuges. Donc, on a identifié les zones dans lesquelles il y avait les nacres. Donc, ça, c'est plutôt des signes positifs. mais il faut aussi, donc, on a insisté, on insiste auprès des syndicats mixtes de gestion qui, eux, après, sont, je dirais, les outils pour travailler avec, je dirais, les usagers de ces lagunes. Les usagers, c'est les plaisanciers, c'est le tourisme, c'est les pêchers, c'est toutes les activités qui peuvent se faire. Et donc, évidemment, il faut travailler ensemble pour éviter la dégradation autre que déjà le parasite ne le fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans ces étangs des recrutements, donc des individus qui font entre 5 et 7 centimètres de hauteur, jusqu'à 10 centimètres. On en a vu l'année dernière, ce qui veut dire qu'il y a des reproductions, des reproductions efficaces. Ça veut dire qu'il y a un repeuplement qui se fait à l'intérieur de ces lagunes. Aujourd'hui, clairement, on n'a pas identifié de populations juvéniles. Alors, il y a des débuts de populations, mais qui ne tiennent pas longtemps, donc en milieu ouvert. Donc, on a identifié quelques individus, mais d'une année sur l'autre, on ne les revoit plus. Donc, a priori, il n'y a pas de résistance qui se met en place sur le milieu extérieur pour le moment. Et donc, on est persuadé qu'il faut continuer d'étudier les mécanismes de résistance. Et puis, d'autre part, est-ce que l'élevage sera une solution ? Oui, dans le sens où je pense qu'il est important de développer, je dirais, ce contexte, je dirais, d'avoir les outils pour, mais il faudra que ça se fasse en concertation aussi avec, je dirais, le développement d'individus résistants. Parce que si on repeuple pour, finalement, repeupler avec des individus classiques, eh bien, on se retrouvera dans la même situation que l'on a eue jusqu'à présent. Voilà. Alors, après, je ferai une parenthèse, parce que là, c'est la dernière diapositive, je ferai une parenthèse sur l'aspect, l'origine de ce parasite. On ne connaît pas exactement l'origine de ce parasite. Les collègues espagnols qui ont travaillé le plus là-dessus, eux, considèrent que c'est un parasite qui est arrivé par ce qu'on appelle le bio-fouling, par ce qu'on appelle le transit par les bateaux, que ce soit par les eaux de ballast ou par le bio-fouling que l'on a. C'est un des aspects, aujourd'hui, qui est un des plus préoccupants. Ce qu'on appelle l'introduction d'espèces exotiques exogènes, qui se fait donc tout ça par principalement le trafic maritime. Le trafic maritime se développe de plus en plus, aujourd'hui, et vous avez un transfert des espèces qui est de plus en plus important. On parle beaucoup, aujourd'hui, du changement climatique comme étant un des éléments qui va être très destructeur de la biodiversité marine, en l'occurrence, terrestre et marine aussi. On oublie cet aspect espèce introduite exogène. Moi, qui travaille, par exemple, en Polynésie, dans le port de Papette, vous avez 20% des espèces qui ne sont pas d'origine polynésienne, qui sont d'origine exogène. Certaines sont d'origine américaine, d'autres sont d'origine du continent chinois, d'autres sont d'origine européenne. Donc, clairement, ces 20% d'espèces, elles sont en train de remplacer les espèces locales. Et donc, elles sont en train de détruire la biodiversité locale. Et aujourd'hui, je le dis, on mentionne beaucoup le changement climatique, mais l'introduction de ces espèces exogènes avec un contrôle et qui est, je dirais, très succinct aujourd'hui quand un bateau arrive en termes d'écologie, en termes finalement d'impact environnemental, eh bien, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être pris beaucoup plus au sérieux. Cette notion, finalement, de transport d'espèces avec des espèces qui vont être automatiquement envahissantes, pour certaines, va affaiblir énormément la biodiversité et va entraîner des mortalités et va entraîner des disparitions d'espèces probablement plus rapidement que ne l'entraîne actuellement le changement climatique, d'après les estimations que l'on a. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il va falloir dans la communauté européenne, mais également, je dirais, les gestionnaires de tout ce qui est le trafic maritime vont devoir se préoccuper parce qu'à un moment donné, je dirais, il va y avoir des conséquences importantes. Un des pays qui est le plus en avant là-dessus, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, vous ne pouvez plus, si vous êtes un cargo, donc là, je parle des gros, que ce soit des gros pétroliers ou des gros tankers ou des gros portes-containers, ne peuvent plus aller en Nouvelle-Zélande s'ils n'ont pas carrément le bateau depuis moins de 6 mois ou s'ils ne sont pas passés par une zone de balnéation en eau douce depuis moins de 6 mois. Donc, vous ne pouvez pas, vous, en tant que bateau, je dirais, non professionnel, donc un bateau de tourisme, arriver en Nouvelle-Zélande si vous n'attestez pas que vous n'avez pas fait un traitement sur votre coque avant d'arriver. Donc, il y a une prise de conscience, quand même, notamment de ces petits pays insulaires, sur l'impact que vont avoir ces introductions d'espèces exotiques envahissantes dans les milieux. Et donc là, je dirais, la nacre, finalement, quelque part, semble être un des, je dirais, un des impacts secondaires, c'est-à-dire, il n'y a pas eu d'introduction d'une espèce, je dirais, qui soit en compétition avec la nacre, mais directement d'un parasite et qui, lui, entraîne des mortalités sur la nacre. Donc, c'est aussi un autre type d'introduction. On est souvent sur des espèces qui sont des espèces unicellulaires ou des espèces de type à développement facile, rapides et simples comme des éponges et tuniciées, donc des espèces assez rustiques et assez banales. Une des théories là-dessus sur l'efficacité de ces espèces exotiques, c'est que la plupart du temps, ces espèces ont voyagé sur les coques ou dans les eaux de ballast, donc elles ont été énormément, je dirais, sélectionnées pour être très résistantes et donc, quand elles arrivent dans un nouvel écosystème, eh bien, on a finalement des individus qui sont particulièrement, je dirais, efficaces à résister et donc aussi à être efficaces dans la compétition qu'ils vont avoir avec d'autres individus. Donc, toute cette question, je dirais, ce qu'on appelle ces espèces exotiques envahisantes, les EEE, je ne sais pas pourquoi on les appelle comme ça, on les simplifie comme ça maintenant, voilà, ce sera, à mon avis, un élément important. Et dans le contexte de la Méditerranée, qui est une mer fermée, qui est une mer qui, je dirais, peut avoir un impact et avec le trafic maritime qu'il y a, à mon avis, c'est quelque chose dont on devrait se préoccuper plus particulièrement. Voilà, donc c'était pour vous, à la fois, vous parler un peu du contexte de la nacre et puis dévier un petit peu sur tout ce contexte, finalement, de ces espèces en milieu marin qui vont, à mon avis, avoir un impact dans le futur qui va être très important. Merci beaucoup. Bien, merci.